Mes highlights, je vous retrouve pour le make-up du jour, toujours dans le challenge. Je viens de vous tourner une vidéo, donc là, j'ai enlevé mon élastique juste pour vous montrer un peu le make-up que j'ai fait. Je ne l'ai pas porté très longtemps pour ne rien vous cacher, puisque je me suis maquillée relativement tard. Il était déjà, je pense, 15-16 heures peut-être passées, mais c'est pas grave. Juste pour vous montrer le résultat du make-up que j'ai fait aujourd'hui, je vous mettrai une photo. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, je suis venue avec le troisième phare en partant de la fin, en partant du coup de la droite. Donc le noir, le vert kaki et celui juste après, que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile. Au niveau du dessus, juste ici, j'ai appliqué le phare beige mat, donc le deuxième en partant de la gauche. Et enfin, au niveau du ras de cil, j'ai tout simplement mis du noir. Je ne sais pas ce que vous pensez du make-up. Je le trouve plutôt sympa, plutôt bien réalisé. Au niveau des lèvres, évidemment, ça tient encore. En contour, le Kiko, j'allève liquide mat de Kiko en teinte numéro 3. C'était dans une très ancienne collection que j'utilise très, 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 très souvent. J'aime beaucoup, beaucoup ce rouge à lèvres-là, tout simplement parce que j'ai fini mon Dose of Color qui est dans mon sac à main et que je garde et que je racle quand je fais des touch-up make-up. Et au niveau des lèvres, j'ai mis deux choses. J'ai mis le haut de chez MAC. Un rouge à lèvres, encore une fois, que j'avais pas mal délaissé, mais vous le voyez, il arrive bientôt à la fin. J'ai quasi fini un rouge à lèvres MAC. Je suis assez fière de moi. Ça encore très bon. Ouh là là. C'est un de mes rouges à lèvres préférés chez MAC. Pour ne pas dire mon nude préféré, c'est le haut ou le zéro. Appelez-le comme vous voulez. C'est marqué haut, en fait. C'est un frost de mémoire. Voilà. Et c'est un frost de mémoire. C'est drôle parce que j'ai vu une collègue au travail qui est d'origine caucasienne, donc qui est blanche, qui le portait. Et sur une peau blanche, ça rentre totalement différemment puisque c'est un rouge à lèvres qui a des sous-tons bordeaux. Et en fonction de votre carnation de peau, ça fait plus bordeaux avec des sous-tons mordorés que comme sur ma bouche où ça fait une nude. En sachant que moi, je l'ai chopé, donc j'ai rajouté un petit gloss pareil de chez BH Cosmetics. Voilà pour ce make-up. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. Ah oui, au niveau du glow, je vous le dis vite fait. J'ai appliqué ça en fait, le Get Gorgeous et le Savannah Night de chez Makeup Revolution. Ce sont les deux enlumineurs que je pense avoir mis en blush le essence comme ça, de mémoire. Et on ne voit pas beaucoup. J'ai mis beaucoup plus enlumineurs, taré que je suis. Donc j'ai appliqué en fait ces deux enlumineurs-là et je trouve que le rendu est carrément canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que voilà, ça donne un effet magnifique. Je suis venue vraiment faire pénétrer le produit avec une Beauty Blender. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée, que je vais laver tout à l'heure. Donc voilà, parce que je ne laisse pas le produit s'imbiber dans le tout. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je vous retrouve demain avec un nouveau make-up. Salut.